Première vidéo sur le chapitre d'intégration. Nous allons voir la notion d'intégrale, le lien entre l'intégrale et l'air. Nous allons commencer par définir ce qu'est une unité d'air. C'est assez intuitif, on va se doter d'un repère OIJ. Donc I est un vecteur unitaire sur l'axe des F6, J un vecteur unitaire sur l'axe des ordonnées. On observe sur la représentation graphique qui est ici que le repère n'est pas orthonormal, il est orthonormal. On vous rappelle la différence, c'est qu'on voit que la distance correspondante au vecteur unitaire I n'est pas la même que celle correspondante au vecteur unitaire J. Il n'y a pas les mêmes unités sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. On voit bien qu'une unité demande une plus grande distance sur l'axe des abscisses que sur l'axe des ordonnées. Du coup, on dira que ce repère est simplement orthonormal. Et quand on va appeler l'unité d'air, qu'on appellera des fois UA en abrégé pour unité d'air, et bien c'est l'air du rectangle O, l'origine de mon repère, I, le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 0, K, le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1, et J, le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. C'est-à-dire que ce rectangle unitaire, évidemment ce rectangle sera un carré si le repère est orthonormal, si les deux vecteurs I et J ont la même norme, la même distance, en fait, cette unité d'air correspondra à un carré, mais mettons-nous dans un cas général, ici, on aura donc un rectangle unitaire, et on appellera une unité d'air ce rectangle-là. L'idée va être de comptabiliser des airs, et donc l'unité ne sera pas le centimètre carré ou le mètre carré, puisque les unités ne seront pas forcément exprimées en centimètres, donc en absence d'autres informations, l'unité, il faudra bien donner une unité quand on mesurera une aire, comme lorsqu'on mesure une grandeur, l'unité dans mon graphique sera des UA, unités d'air. Donc cela nous amène à la définition qui va définir l'intégrale d'une fonction, qui va être, attention, deux qualificatifs que cette fonction va avoir, continue et positive. Alors la définition, une fois qu'on a donc une fonction qui est continue et positive sur un intervalle AB, on voit cette représentation graphique là, on va travailler entre A et B, et on appelle C, donc CF, sa courbe représentative, il s'est représenté en bleu dans l'exemple qui suit, et bien on va appeler l'intégrale entre A et B l'air, compris entre la courbe bleue, la courbe représentative CF, l'axe des abscisses, c'est-à-dire cet axe-là, et les droits d'équation X est égale à A, X est égale à B. Dit autrement, on va appeler l'intégrale de F entre A et B, l'air, ici, qui est un peu grisé, donc qui est délimité pour les valeurs entre A et B, de toute la partie sous la courbe, et au-dessus de l'axe des abscisses. Et en vertu de ce qui a été dit précédemment, l'air va être exprimé en unités d'air, donc on pourrait compter le nombre de rectangles ici. Et ce nombre, car il s'agit bien d'un nombre correspondant à l'air de cette partie un peu bleutée sous ma courbe et au-dessus de l'axe de mes abscisses, et bien ce nombre-là va être exprimé par ce symbole-là, qui est un ancien grand I, mais qui est transformé en fait avec ce symbole-là, avec une petite croche en bas qui monte et une petite croche en haut. On met la borne inférieure en bas, A, la borne supérieure en haut, B, et donc l'intégrale entre A et B, de ma fonction F de X, et on rajoute un Dx, on en discutera après pourquoi. Voici donc la notation, l'intégrale de A à B de F de X et X, qui correspond en fait à l'air, ici, bleuté, comprise entre ma courbe, et l'axe des abscisses entre les bandes A et B. Nous allons rapidement faire quelques remarques. Cette écriture-là se lit donc intégrale de A à B de F de X, Dx, ou alors, ce sera moins le cas, somme de A à B de F de X et X. Je l'ai déjà évoqué, mais au moins c'est dit clairement, les réels A et B de cette intégrale-là correspondent aux bornes, donc de l'intégrale A et B sont les bornes, en fait les bornes du domaine de définition. Une petite précision, la variable X, dans notre histoire, on dit qu'elle est muette. Muette, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'intervient pas telle qu'elle dans le résultat. On peut la remplacer par n'importe quelle autre variable, c'est-à-dire que l'intégrale entre A et B de F de X et X, c'est exactement la même chose que calculer l'intégrale entre A et B de F de T, DT, ou l'intégrale entre A et B de F de U, DU. La variable X, T et U, en fait, n'intervient pas, ne posent pas de problème. Et il est par contre indispensable de rajouter ce petit DX, DT, DU. C'est pour bien expliquer à partir de quelle variable, sur quelle variable, on va travailler, et sur quelle variable, on va calculer l'intégrale. Alors, à un autre niveau, il n'y a qu'une seule variable. Les fonctions, la fonction F, ici, ne sera définie qu'avec une seule variable, qu'on appellera X, T ou U, il n'y a pas de problème. Et donc, rajouter DX, DT ou DU ne va pas ajouter forcément grand-chose. Ceci dit, en toute rigueur, il faut absolument l'indiquer, puisqu'on pourrait imaginer des situations où ma fonction F soit définie avec plusieurs variables, un X et un Y, par exemple. Et à ce moment-là, il faudrait savoir selon quelle variable je vais faire mon calcul intégral, soit par rapport à X, soit par rapport à Y. Et donc, ce petit complément d'information DX peut vous paraître un petit peu inutile pour l'instant, à un autre niveau, il est indispensable en toute rigueur. Dès qu'on écrit le symbole intégral, l'expression algébrique de ma fonction, il faut forcément compléter cette écriture-là par DX, si mon intégral s'exprime en X, ou DT ou DU, selon que ma variable pour laquelle je vais calculer mon intégral est X, T ou U. Enfin, si les deux bandes de mon intervalle sont les mêmes, l'intégral entre A et B d'une fonction F de X et X est forcément égal à 0, car le domaine DF, alors, est réduit à un segment, et l'air sous la courbe est évidemment nul. C'en est fini pour cette première vidéo.